Oui, 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 nous sommes à Birmingham en direct. Alors parlez-nous un peu du programme que vous nous proposez. Je crois qu'on va pouvoir suivre tout d'abord le sol masculin, qu'on voit d'ailleurs à l'image, et ensuite on va revenir sur le concours général, qui vous a beaucoup séduit. Oui, justement, nous, actuellement, nous avons donc le russe Alexei Nemov au sol, et Vitaly Tcherbo est passé juste un petit peu avant. Nous pensons que nous aurons l'occasion de le revoir s'il est champion du monde au sol, mais en tout cas, il reste Grigory Mizutin. Si vous voulez, on reste ensemble, ou vous reprenez l'antenne ? Ah, il est l'heure de question de reprendre l'antenne, Pierre ? Non, non, je pensais que nous avions un petit duplex ensemble, et puis que nous reprenions le programme normal. Il est l'heure de question de vous voler l'antenne, mon cher Pierre. Nous sommes au championnat du monde de gymnastique, nous y restons, d'autant plus que rien n'est fait pour ce titre de champion du monde au sol, chez les hommes. Rien n'est fait, Nate Thomas, le Britannique, qui est passé le premier, a obtenu la meilleure note, bien évidemment, avec une petite cote d'amour, note 350. Et là, c'est la fin de l'exposition d'Alexei Nemov, et avec Michel Boutard, on était en train de se dire que lorsqu'un pays organise un championnat du monde, eh bien, il est de tradition qu'une médaille tombe dans l'escarcelle de l'organisation, et c'est la raison pour laquelle ce Neil Thomas, qui a débuté le concours, a obtenu pour l'instant la meilleure note, 9 350, avec le champion du monde, Vitaly Cherbo, champion du monde du concours général. Alors, on va attendre le passage de Grigory Mizutin, qui n'est autre que le champion du monde d'Indianapolis en 91, et puis ensuite, eh bien, je vous propose un grand spectacle, parce que hier, nous avons été tous les deux éblouis par le concours général féminin. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus de rester à l'antenne dans quelques minutes, après Mizutin, qui va enchaîner derrière Nemov. Alors, je dois tout de suite vous préciser qu'il y a un nouveau code de notes, qui est apparu à l'occasion de ces championnats du monde de Birmingham, et que vous ne verrez plus des notes au-delà de 9,85, 9,90, voire des 10, qui avaient tant fleuri aux Jeux Olympiques de Barcelone. Le jugement a été resserré.